... Nous voilà réunis dans de très douloureuses circonstances, puisque nous rendons ce jour un dernier hommage à notre collègue et ami Thierry Pataulier. Notre conseiller délégué et co-président de notre club de rugby l'USB. Croyez bien que mon émotion est intense au moment de saluer pour une dernière fois un complice si cher et si fidèle avec lequel j'ai eu des relations d'une grande proximité, dans une parfaite entente pendant ces quatre dernières années. Thierry est né le 16 novembre 1963 à Brive. Il a passé toute son enfance au Lardin, entre la piscine l'été et le terrain de rugby l'hiver, entouré de sa soeur, son frère et ses cousins. Il a été bien entendu à l'école primaire du Lardin, puis au collège de Montignac, où il a été interne, avant d'aller au lycée de l'Arsonval de Brive, pour enfin réaliser des études de droit, un deuil, à l'université de Péricule. Ensuite, par facilité, il a entamé une carrière de commerciale dans la région du Sud-Ouest, lui permettant ainsi de rentrer tous les week-ends au Lardin pour le rugby et les compétences. Son implication dans la vie associative du club de rugby, particulièrement auprès des jeunes, lui a révélé son goût pour l'accompagnement et l'aide aux autres. Il décide alors de reprendre des études et préparer une licence universitaire spécialisée sur les métiers du sanitaire et social. C'est ainsi qu'il ouvrira une entreprise d'aide et d'accompagnement des personnes dépendantes et fragiles, à Périgueux et non à Brive, car il aimait tant son Périgueux. Il aimait sa famille, ses parents, les réunions de famille, où il se faisait toujours attendre, car il avait souvent une bonne raison pour passer au club de rugby. C'était toujours le dernier arrivé et le dernier à quitter la table. Parce qu'il voulait consacrer du temps aux autres, il s'est engagé pour notre commune et avait accepté de prendre des responsabilités au sein de notre nouvelle équipe municipale. En tant que conseiller délégué, avec un sérieux, une force de travail et un engagement déterminé qui le caractérisait. Il avait en charge les espaces verts et le florissement de la commune. Il voulait inscrire notre commune au concours des villages fleuris, mais la maladie ne lui en a pas laissé le temps. Thierry a fait preuve d'un grand courage et jusqu'au bout, il a assumé ses fonctions municipales. Malgré la douleur atroce qu'il a rongé, qui parfois lui imposait de se lever en cours de réunion, mais toujours avec sa bonne humeur et le sourire. « C'est rien, ça va aller », nous disait-il. Thierry était un originaire, très attaché à sa commune et à son club de rugby qu'il n'a jamais voulu quitter. malgré les nombreuses tractations des clubs voisins ou de divisions supérieures. Aujourd'hui, alors que nous lui disons adieu, nous rendons hommage à un homme exceptionnel qui laissera une empreinte indélébile sur l'USV et dans notre commune. Sa mémoire restera gravée dans nos cœurs et son dévouement pour notre club de rugby continuera à nous inspirer. Un hommage municipal lui sera rendu ultérieurement. Sa simplicité cachait certainement une grande faculté d'analyse, une compréhension exacerbée des situations les plus compélectes et une forme de sensibilité souvent teintée d'humour. Thierry était avant tout un homme de consensus qui cherchait toujours à arranger tout et tout le monde. Il était un homme dévoué, attentionné, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même pour son club et sa commune. Au nom du conseil municipal, du personnel communal, en mon nom personnel, je tiens à présenter à la famille, ses parents, ses frères et sœurs, nos plus sincères promouillantes et remercier Thierry pour son inlassable engagement pour l'USV. Que son âme repose en paix et que son souvenir nous guide toujours sur le chemin de la bienveillance et que nous nous efforçons tous à transmettre l'héritage qu'il nous laisse, celui d'un homme d'honneur et de loyauté. repose en paix, plateau. Tu vas nous manquer, nous nous douberons, j'ai. aimé et reponnu par son engagement, ses compétences et le choix qu'il avait fait de sa vie de la destiner au service des autres. Il était aussi l'enfant d'un club d'une terre, celle du Lardenne, USV Zérien, il a gravi tous les échelons, de l'école de rugby, éducateur, président de club pendant 20 ans. Et pour nous, il est un exemple en termes de dirigeant parce qu'il a toujours œuvré pour son club, il s'est toujours engagé, il a défendu son club, il a porté aussi ses compétences pour défendre le rugby de village, le rugby rural, auquel il est très attaché et s'explique d'ailleurs qu'il n'a jamais quitté son territoire. Il était bien sûr un personnage exemplaire pour nous parce qu'il était surtout toujours en retrait, jamais mettre en avant l'individu, toujours le collectif, ce qui est dans le déne du rugby, bien évidemment, le collectif et c'était aussi sa particularité. Il était bien sûr intelligent parce qu'il dominait les situations, il anticipait, il était très consensuel, ça a été dit, mais en tout cas il était pour nous un coéquipier, un compagnon de route fidèle et avec qui nous avons pu mettre en place beaucoup de choses. Donc je suis bien sûr ému de perdre un ami parce que Thierry était mon ami, nous avions des choses en commun sur les villes de territoire, sur les villes de terroir parce que moi aussi je suis ici dans dix villages diverses donc je connais les réalités des programmes d'un club mais lui il avait choisi d'y rester et de travailler pour son village de travailler pour son club donc je suis très heureux que le travail continue bien sûr avec Louis-François avec Nicolas le président de l'égoire à qui bien sûr je transmets toutes nos condoléances et leur dis qu'il faut que demain il faut qu'ils soient bien sûr fidèles à ce qu'était Thierry avec beaucoup de résilience beaucoup de volonté et aussi de simplicité d'humilité parce que c'était sa marque à lui donc au nom de la Fédération française de rugby au nom de la Ligue régionale de rugby je voudrais bien sûr exprimer toute ma reconnaissance à Thierry pour ce qu'il était le dirigeant modèle transmettre toute ma compassion à vous monsieur madame Patonnier Georges et les Monde vous exprimer toute mon sincère condoléance au nom de la famille du rugby et puis pour finir je crois que Thierry il incarnait ce que le rugby c'est le meilleur des hommes c'était un tout quelqu'un qui se nourrissait de l'aventure humaine et Thierry était un homme de grande valeur propose un prêt Thierry nous t'aimions tous je crois Thierry Thierry l'auvalie est réduit aujourd'hui je suis désolé pour un dernier revoir un homme d'exception l'USD c'était ton club tu l'as défendu aussi bien sur les terrains et en dehors toujours avec fierté et justesse Paton comme en témoignent l'ensemble des messages reçus tu étais un homme d'honneur avec des valeurs et un grand coeur un homme de consensus et de paix un homme rassembleur tu étais apprécié et respecté de tous joueurs éducateurs et dirigeants aujourd'hui tu pars rejoindre les étoiles du rugby après un dernier combat contre cette maladie de merde mais sache que tu continueras toujours à briller avec nous le lundi soir en réunion avec l'équipe dirigeante et mercredi et vendredi au bord du stade du CERN à regarder tes petits gars qui se préparent pour le match du dimanche dans les vestiaires avant avant le match dans le club boss au troisième état pour refaire ce match et bien sûr le dimanche à 15h30 pour le coup d'un mot c'est avec une immense pistesse que nous te disons au revoir et merci pour notre dernier match ensemble tu resteras à jamais dans nos coeurs au revoir Thierry à Thierry fidèle serviteur de ce beau et noble sport notre rugby des villes et des villages cher ami durant de nombreuses décennies tu auras fait de ta vie si bas un courageux et audacieux sacerdoce profonde gratitude infinie reconnaissance à l'égard de ton admirable et inépendable dévouement pour ton club de coeur l'US Mésérienne quel émouvant symbole d'abnégation de générosité de partage de don de soi dans un monde aujourd'hui hélas moins solidaire laborieusement enclin à s'investir s'engager dans la voie du volontariat du bénévolat tu as tout jeune adolescent emboîté le pas de ton dévoué paternel précocement impliqué au sein de l'USB en qualité de joueur puis de dirigeant et tu dois naturellement plus de voler tout d'abord joueur durant de nombreuses saisons puis éducateur entraîneur et enfin dirigeant local et territoriale porté par une foi une passion une conviction sans faille un sens aigu du devoir et des responsabilités pour l'intérêt collectif avant tout et ce en un esprit toujours consensuel constructif innovateur nous avons partagé conjointement un épisode ô combien fédérateur rassembleur de ce club attachant le centenaire de ton cher club l'USB ce fut pour ma part un honneur une vive et intense émotion que de m'avoir associé avec l'adhésion d'une fidèle équipe de bénévoles à cet événement qui aura marqué la riche histoire de ton club de toujours cher Thierry que ton inlassable et indéfectible dévouement ton attachement viscéral aux maillots noirs et blanc dont l'exceptionnel engagement demeure pour les générations d'aujourd'hui et de demain un guide susciteur instigateur de vocation afin que perdure la vitalité de l'USB dont tu auras si vaillamment entretenu la flamme durant ces innombrables années au nom de la grande famille Ovalienne un immense et incommensurable merci avec notre plus respectueux et affectueux souvenir repose en paix cher ami merci